Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3 les guerres du Tiberium. Et nous allons reprendre la dernière fois, c'est-à-dire au début de l'acte 3 en Europe de l'Ouest et nous allons commencer par mission en Croatie. Mais juste avant, certaines personnes m'ont demandé pourquoi je suis même pas en difficile, parce que j'ai été trop dur, non. Je compte filmer en difficile certaines missions bien particulières, vu que ça m'a été demandé dans les commentaires, donc certaines missions seront filmer en difficile, mais pour des raisons techniques et de facilité pour moi, je préfère filmer en normal, comme ça c'est évident de me voir trop galérer dans la mission. Bon commandant, vous vous trouvez dans un fièvre du Nod, alors préparez-vous au pire. Notre base croate a des problèmes. Le Nod a saboté toutes ses centrales et nous essuyons des attaques qui s'intensifient. Il faut que vous entriez, et teniez bon jusqu'à ce qu'on puisse envoyer des renforts avec un VCM. Le J.D. possède une balle avancée en croissance, mais ses lignes d'approvisionnement ont été coupées et elle subit une attaque des forces du Nod. Il n'y a presque plus d'alimentation. Le chantier de construction a été détruit, notre puissance de feu a été affaiblie. Vous devez reprendre cette base puis tenir jusqu'à l'arrivée du convoi de renfort. Donc tout de suite, réparation. Nouvelle transmission. Votre base a un niveau d'énergie critique. Rétablissez l'alimentation pour que vos défenses vous protègent du Nod. Nouvel objectif bonus. Les défenses de la base doivent toutes rester intactes jusqu'à l'arrivée des renforts. Tant que le convoi n'est pas arrivé, vous réparez tout là. En réparation. En réparation. Données mises à jour. Gestion de l'énergie. Rapport d'ingénierie d'urgence. Adjudant. G. Bowen. Base avancée du GDI ECO2. Croatie. L'opération Bowen. L'opération Bowen. Les centrales sont hors service dans notre réseau de base et compromis. Parce qu'il n'y a plus assez de jus pour que tout marche en même temps. Pour garder ces défenses à un certain nombre, vous devez impérativement éteindre tout ce qui est superflu. Si vous désactivez à moitié des défenses de la base, nous devons pouvoir remonter votre moitié. Si une défense active se fait descendre, elle n'a plus besoin d'énergie. Vous pouvez en activer une autre. Peut-être qu'il faudra aussi arrêter les défenses inactives pour remonter les canons et les tourner directement menacés. Pour survivre, il faut jonguer dans l'énergie. Donc, bâtiment réactivé. Bâtiment réactivé. Bâtiment réactivé. Un partout. En réparation. En réparation. Ici, vous faites tout de suite un deuxième collecteur. Vous récupérez un petit buggy. Récupérez qu'un jeu, parce qu'il y a des munitions. Enfin, de ressources. Bonjour, commandant. Vous semblez bleu. Vous n'êtes pas dans votre belle zone bleue, mais sur le territoire. Vous savez quoi ? Je vais vous donner un analyse. Pour la mort. Yo, mon vieux collecteur. Il y a... Alors ! Allez ! Bâtiment. Redator paré au combat. Confirmé ! Oups. Ça vous plaît ! Hop. Bâtiment. C'est le collateur attaqué. Donc tout de suite, je vous conseille de ne pas faire faire d'escadron lance-missile. Bâtiment. 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 Blanc. Bâtiment. Bâtiment. C'est le collateur. Y a deux Ça va, c'est pas tendu. Un stade. Un stade. Un stade. Un stade. Et de l'heure. Un stade. Un stade. Donc nous allons récupérer une partie des ressources et l'autre partie là-haut. Je ne sais plus si c'est agable des vétérans ou des ressources. on continue ça tout de suite et c'est du vétéran on dégage alors il ya une base ici qui fait pas garder c'est notre priorité des tours la neutraliser pour la suite quel que soit niveau de difficulté c'est un meilleur stratégie parce qu'une fois que nous aurons récupéré il faudra éliminer les trois bases il y a une base d'aviation ici une base d'infanterie ici une base de chars ici la base qui posera plus de problèmes est la base d'aviation enfin la base de temps tu vas rester rendu ce qu'il faudra pour moi les deux collecteurs vous permettront de récupérer un grand nombre de ressources très rapidement sachez également que les défenses de la base lance-missiles enfin anti-chars plutôt est uniquement anti-vehicule les défenses qu'on trouvera ça sera escadron lance-missiles près au combat donc l'infanterie est en train d'être plus classe que des tourèles glasers et vous ne pouvez pas vendre de structure dans le risque d'échouer à l'objectif secondaire qui est de perdre aucune structure pour l'instant les défenses tiennent mais bon on est que 27 essayez d'en avoir une trentaine avant de lancer votre assaut donc c'est en coup de sang rati le combat est débaté en réparation les deux les deux les deux les deux les deux les deux et en dernière priorité c'est les deux les deux les deux les deux les deux les deux oula 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 on est dans combien ? on va attendre les derniers lance-missiles oula sa forte l'arme à portée de main nous sommes la commandant oula 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 oh On se bouge, en position, confirmation de l'ordre, en approche, on y va, de l'annonce, confirmation de l'ordre, collecteur attaqué, bâtiment désactivé, bâtiment désactivé, objectif rempli, lanceur prêt, de l'annonce, attaqué en bas, On se concentre, notre base est attaquée, la route est bloquée, je vais passer par un autre chemin, base ennemie en vue, on y va, il nous t'attaque, on va tomber en embuscade, demandons assistance, Et été attaqué, préparation transmission vidéo, le convoi de renfort BCM s'est fait attaquer par les forces du node, vous devez le sauver, commandant, Bâtiment, détruisez la barricade qui emprisonne l'unité de renfort dans la ville. Donc ça, ça sera vraiment, vraiment secondaire ça, de toute façon on a tout le fond de l'annonce, on se bouge, on y va, Détruisez la barricade, détruisez la barricade, détruisez la barricade, détruisez la barricade, bâtiment désactivé, bâtiment réactivé. En passing ils reconstruisent pas leurs structures, en normal ils reconstruisent, on fait de l'attention. Faites attention à ça, Parfait, on détruit ça. Maintenant, il nous faut. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut aussi capturer à base, c'est de traiter. Voilà. Euh, je détruis pas toutes les structures pour une simple bonne raison. Pour éviter de déclencher en fait le... Enfin, normalement la mission c'est de la détruire, si on va détruire tout de suite, Une des missions sera déjà réalisée. Sachez que maintenant que vous avez plus de la défense Nord, vous pouvez réactiver toutes les défenses anti-aériennes. En réparation. DBT est paré au combat. DBT en stand-by. DBT est paré au combat. Oui chef. Entrez. L'arme à portée de main. DBT est paré au combat. Donc voilà. Le troisième collecteur ira récupérer des ressources ici. Notre base est attaquée. Attention ! Je sais, c'est extrêmement... J'ai vraiment préparé cette mission, mais... Massivement. Pour qu'elle soit parfaitement bien réalisée. Et avant de secourir au convoi, donc des détruires à barricade, il faudra prévoir... Tout le long, ici, des unités anti-aériennes. Et quand je conseille des unités anti-aériennes, c'est VBT plus RPG. Enfin, on sera plus unités en ce mi-ci. Notre base est attaquée. Escadron balistique ! Au rapport ! VBT, c'est quoi le plan ? Escadron balistique ! Point de rendez-vous confirmé ! Escadron balistique ! Il me manque un VBT. VBT, c'est quoi le plan ? On y va ! Là, je... Entraînement. Normal ? Exactement. Donc, tout ça, c'est bon. Toujours, il faut savoir que, automatiquement, les... Les tours de défense ne tacent pas l'infanterie, pourtant ils sont à portée, ce qu'ils sont légèrement hors du cercle de tir. Donc, je rentrais légèrement. De ce fait-là, ben... C'est pas automatique. Donc là, je vais en faire encore 3 plus. Je veux plus récocter dans le troisième champ. Donc, comme vous constatez, les ressources montrent très vite parce que j'ai 3 champs. Unité ennemie en vue. On est obligés de prendre beaucoup de risques pour récupérer sur ce champ-là au début de partie. Puis, une fois que vous avez récupéré... Enfin, neutralisé à base Nord. Et qu'il puisse plus rien produire. L'arme à portée de main. Je vous pourrais récupérer sur le troisième champ sans aucun problème. Maintenant, ça va être le plus dur de la mission. Enfin, le plus dur. BBT en stand-by. L'opération suit son cours. On arrive. On pourrait bientôt faire un quatrième collecteur pour re-suivre. On y va. Les renforts du GDI subissent une attaque du mode. Envoyez la soutien armée au nord de la ville. Passez-vous. Les lâchez pas. Enfais-nous. Contactez ta bligeette. Tirez, tirez. Contacte établi, chef. Très important, destruction. Allez, dépêchons-nous. Contacte établi, chef. Feu ! Allez, dépêchons-nous. Écrase aux lèvres. On se garde là. BBT, c'est quoi le plan ? On y va. Pas grave. À part tout le monde, vous avez plus transporteurs. Ça devrait être fait. Voilà. Bon, mon nouveau transport. Pas grave. À votre service. BBT en standby. Cible confirmée. Transporter. Enfait. Maintenant, je vais prévoir déjà la suite. Commandant. À votre service. comme vous voyez c'est très efficace cette technique là contre l'infanterie même si c'est vraiment inefficace contre les bâtiments ça prend peut-être un peu plus de temps qu'à moyenne mais bon au moins vous êtes sûr de ressortir une attaque comme celle-ci ce qui est non négligeable ça va être détruit je sais toujours tous les escadrons de lance-missiles mais c'est vraiment important comme ça vous constatez quand même qu'on nous a déjà neutraliser deux bords c'est quand même un atout non négligeable des bt c'est quoi le temps escadron lance-missiles escadron lance-missiles prêts au combat plus d'énergie donc c'est plus opérationnel mais on peut continuer à accueillir les ressources l'opération suit son cours on va refaire pareil entraînement unité en l'air l'on va refaire pareil escadron lance-missiles prêts au combat l'opération suit son tour bt par ce qu'on lance-missiles prêts au combat nous sommes là commandant lanceur les renforts du gti subissent une attaque d'une ode envoyez un soutien armé au nord de la ville et sauvez-les bt c'est quoi le plan bt c'est quoi le plan bt paré au combat à votre service commandant bt en stand-by ok c'est bon voilà ici oui chef on y va lanceur prêt entraînement entraînement transporteur on se gare là voilà alors faites des groupes de 4 c'est le mieux avec les bt on y va bt c'est quoi le plan si je vais laisser quelques troupes en stationnement commandant bt par ce qu'on lance-missiles prêts au combat tirer tirer allez c'est plus que l'escadron lance-missiles prêts au rapport et lâchez pas oui chef bt tirer tirer escadron prêt truqueur sécurisé transporteur alors bt en stand-by les renforts du gti subissent une attaque du nod envoyer un soutien armé au nord de la ville et sauver balistique allez à votre service transporteur à votre service et au point de caisse encore de ressources dans la ville c'est tout utile pour la suite oui chef bt c'est quoi le plan soutien prêt balistique garnison en route on rapporte bt en stand-by bt c'est quoi le plan je sais que les fusées sont inefficaces contre les bâtiments je recycle mes unités quand même je vais quand même pas ébrancer la poubelle parce que ils m'ont été utile assez longtemps d'ailleurs j'ai commencé à faire quelques tanks pour la suite les renforts du gti subissent une attaque du nod envoyer un soutien armé au nord de la ville et sauver on maintient le contact un accord de sortie voilà j'ai ce qui est objectif rempli oui chef merci beaucoup commandant maintenant rentre-moi à la main voilà pourquoi j'avais prévu déjà les coupes 3-8 nouvelle transmission protégez le vcm pour pouvoir reconstruire votre base escortez le jusqu'à la base du gdi et déployez le chantier l'équipe de renfort du gdi est maintenant sous votre contrôle on y va euh ça veut dire que le vcm ne doit subir aucun dégâts c'est pour ça que je me suis attardé à faire vraiment des transports aériens de lourdes dbt en stand-by transporteur commandant transporteur on vous reçoit dbt en stand-by on se garde là pour huter justement qui se rendommage bon en tout cas on va reprendre la vigue voiture sécurisée garnison en route transporteur transporteur hop balistique transporteur 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 on va déjà envoyer un bataillon de char ici un autre bataillon de char au nord pour l'instant nous avons réussi déjà cette mission en plus on va réussir à deuxième unité une vcm a été escorté sans encours jusqu'à la base du gd et peut être déployée en plus et voilà donc premier truc à faire c'est pas de commandement les forces du node sont réparties sur trois petits campements détruisez les pour sécuriser la zone mais on se étant donné que plus le temps passe plus les assauts du node sont importants sur vos positions l'avantage en faisant ma technique c'est qu'on a détruit en fait leur puissance de feu avant qu'elle nous déborde je vais juste finir ça donc en fait mes défenses ont pas été submergées et j'ai évité qu'elles soient détruites vu qu'il y avait plus de blindés j'ai pu désactiver en permanence et défoncer à mettre toutes les défenses anti-ariennes et anti-infranteries en permanence à l'une une fois que j'ai utilisé ça j'ai pu me tout tout caser sur l'entier et donc y'a plus besoin de vraiment beaucoup de choses donc c'était là où c'est vraiment important de savoir ce que vous faites alors nous par contre on va faire on va regarder ça vu que j'ai coupé donc fascination de ken pour europe de l'est extrait du flash spécial de w3n sur ken pourquoi ken tient-il à tout excusez moi pourquoi pourquoi ken tient-il à tout reconstruire en europe de l'est pourquoi est-il fasciné par sarajevo l'europe de l'est c'est un point central de l'activité de l'europe depuis des décennies et on ne sait toujours pas pourquoi donc maintenant faites des aéronomes option pour nouvelle construction en construction des aéronomes sélectionnez une cible sélectionnez une cible préparation au largage bbt en stand-by en bonsoi et sachez que chaque base est indépendante donc les technologies d'une base ne seront pas disponibles pour une autre base option pour nouvelle construction prédator paré au combat qui est plus ou moins bien pour une autre base équipage du prédator prêt j'ai pas envie des prédators vous pouvez pas vous permettre de transporter de plus lourd vous avez besoin de rapidement d'avoir beaucoup de véhicules la mission et puis la globale mangon vos mammouths serviront totalement à rien si vous êtes déjà détruit de base comme moi au nord et au sud les mammouths sont totalement inutiles pour profiter du fait que vous avez des vpt en mettant l'infanterie dedans vous divisez par deux coups le transport parce que ce sera un simple pour le véhicule et l'infanterie qui se trouve dedans et vous voyez que l'argent j'ai largement ce qu'il faut liquidité je suis en construction et là maintenant je pense qu'on peut y aller on y va en stand-by bbt en stand-by on approche contact d'établis chèque c'est bon dans notre ligne de mire quelques tanks sur pli c'est pour ça qu'ils sont très importants d'avoir quelques unités de reco c'est quoi ? confirmé 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 dbbt c'est quoi le camp ? à votre service dbbt c'est quoi le camp ? commandé confirmé ok on les tiens chargé et paré on recharge on recharge on recharge et hop on est paré confirmé je crois qu'il y a 6 chars furtives sur cette base on a vérifié donc la mission elle-même n'est pas compliquée à partir du moment que vous neutralisez deux bases avant qu'elle devienne une véritable menace pour vous comme toujours nous avons tout accompli sans trop de difficultés donc voilà c'est vraiment important en fait de prendre de l'avance sur les objectifs sinon j'ai déjà essayé de laisser les bases à attaques mais je peux vous dire que vous êtes ensevelis sous le monde je commence toujours par la base de base de base pour une simple bonne raison que c'est vraiment la plus dangereuse de toutes je veux que cette base là pourra à long terme faire des tanks furtifs et les tanks furtifs sont vraiment très dangereux pour vos défenses même si c'est fragile ça vous tire beaucoup de roquettes ça peut rapidement détruire vos défenses de base vos infanteries bon la base de l'infanterie peut très vite être détruite avec des quelques vb au moins 8 vbt avec infanterie dedans je conseille d'en avoir 12 avec fusillé dedans et ça va tout seul puis après bon c'est plus qu'une couverture aérienne vous débarquer sur le plateau et vous l'attaquer et c'est fini en tout cas j'espère vous avez passé un grand moment en ma compagnie que vous avez apprécié cette vidéo je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez vous bien et à tchao tout le monde à tchao tout le monde